Hello, comment allez-vous ? Aujourd'hui, on est dans l'histoire de Paula et Lola. Paula sont deux copines qui s'aiment beaucoup et aujourd'hui, elles ont décidé de passer du temps ensemble. Ce qui est au courant de ce qui se passe actuellement dans le monde, vraiment, j'en ai entendu parler, vraiment, ça fait beaucoup de morts. Et toi, ta famille, ça va ? Franchement, en ce moment, je suis fatiguée de la situation. Je m'inquiète pour mon grand-père et ma grand-mère et puis tout le monde est en panique chez moi. Pourquoi tu t'inquiètes pour tes grands-parents ? Parce que j'ai entendu dire que le virus, il touche beaucoup plus les personnes âgées et puis je peux même pas leur rendre visite, ils sont confinés. Ah. Ah. Franchement, tu sais, t'es vraiment spéciale. Ça fait quelques mois que je t'observe et je me demande vraiment, comment tu fais pour être aussi paisible ? À vrai dire, je suis au courant de ce qui se passe actuellement dans le monde. Mais je ne m'inquiète pas parce que, moi et ma famille, nous sommes protégés par le sang de Jésus. Car Christ est mort à la croix pour que nous ayons la vie. Tu sais que les mauvaises pensées attirent les mauvaises actions et les vers ça ? Qu'est-ce que tu m'en racontes ? Tu es réaliste ? Te rappelles-tu de Job ? Cet homme nous en parle souvent à l'église. Il était riche et puis soudainement, il a tout perdu. Hum, oui, tu es heureux. En vérité, une bonne partie du malheur de Job a été causé par la peur. Il a lui-même dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Tu sais, la peur nourrit les mauvaises pensées, ce qui entraîne les mauvaises actions. Mon Dieu, mais je ne pensais pas que mes pensées avaient ce genre de croix. Mais comment les stopper ? Il faut que tu refuses la peur et que tu prennes conscience de la vérité, du pouvoir, du sang et du nom de Jésus. Et pour finir, il faut que tu pries pour ta famille et que tu pleines le sang de Jésus. Mais comment tu sais tout ça, Paula ? C'est la parole de Dieu qui le dit, c'est dans la Bible. Waouh, il faudra que tu montres. Mais franchement, merci, je me sens beaucoup mieux grâce à ces paroles. C'est normal que tu te sens plus, tu as entendu la vérité. Il est écrit dans la parole de Dieu que la vérité libère. Tiens, je t'offre une Bible. Oh, merci beaucoup. Maintenant, je vais arrêter d'avoir peur et me caler sur la parole de Dieu qui est la vérité. D'ailleurs, dès aujourd'hui, je vais commencer à la lire parce que c'est la vérité. Amen.